Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les différents modes de financement d'un achat immobilier ainsi que la notion de conditions potestatives. C'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti ! Ça y est, vous avez trouvé votre bien immobilier. Vous avez visité, vous avez fait une offre d'achat, celle-ci a été acceptée. Vous allez maintenant signer soit une promesse de vente, soit un compromis de vente chez un notaire ou en agence immobilière. C'est dans cette promesse ou dans ce compromis que vous devrez indiquer les modalités d'acquisition de votre bien immobilier. Il y a quatre façons d'acquérir un bien immobilier. Le premier est le moins courant et l'achat cash, c'est-à-dire que vous disposez le jour de la signature de la promesse de vente des fonds sur vos comptes bancaires. La seconde façon de financer un bien immobilier, et ça représente 80% des achats immobiliers, c'est bien évidemment la mise en place d'un crédit amortissable avec ou sans apport. Un crédit amortissable, c'est tout simplement un crédit sur lequel vous allez rembourser une mensualité qui va comprendre une part de capital et une part d'intérêt. Il faudra donc inclure dans votre compromis ou votre promesse de vente la condition suspensive d'obtention de prêts immobiliers. La troisième façon de financer votre bien immobilier est une variante de la précédente. Elle consiste à mettre en place là aussi un crédit immobilier, mais complété par un prêt-relais. Qu'est-ce qu'un prêt-relais ? C'est une avance de trésorerie issue de la vente d'un autre bien immobilier. Cela signifie que lorsque vous signez votre compromis ou votre promesse de vente pour votre acquisition, il faut que votre autre bien immobilier soit en vente, soit sous compromis, et idéalement que vous ayez l'accord de votre acquéreur. Plus la vente de votre autre bien immobilier sera avancée, plus le montant du prêt-relais sera important, et surtout, plus votre acquisition sera sécurisée. La quatrième façon de financer un bien immobilier est la mise en place d'un crédit infini. Cela concerne essentiellement certains investissements locatifs. Un crédit infini, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, contrairement à un crédit amortissable, où vous remboursez une mensualité qui comprend une part de capital et une part d'intérêt, dans un crédit infini, vous ne remboursez tous les mois que les intérêts. Comment rembourser le capital à la fin ? Eh bien, tout simplement en mettant en place un contrat d'assurance-vie avec ce que l'on appelle un abondement initial et des abondements mensuels progressifs qui font qu'à la fin du crédit infini, eh bien, vous rembourserez le capital correspondant à la valeur du bien immobilier. Et enfin, nous avons un cinquième mode de financement que la plupart des gens pensent pouvoir réaliser, mais qui, en fait, n'est juridiquement pas possible. Lorsque l'on est déjà propriétaire de sa résidence principale, on veut évidemment trouver un nouveau bien immobilier avant de vendre celui dans lequel on vit. C'est logique et c'est normal. Le problème, c'est qu'en immobilier, lorsque l'on cherche, on trouve. Et on peut être amené à trouver très rapidement et à devoir très rapidement signer un compromis ou une promesse de vente. Dans cette situation, certaines personnes peuvent être tentées de mettre dans le compromis de vente une condition suspensive de la vente de leur résidence principale actuelle. Or, cela n'est pas possible. C'est ce que l'on appelle une condition potestative. Une condition potestative, ou plutôt purement potestative, c'est quoi ? C'est une condition dont la réalisation ne dépend que d'une partie. Donc, si vous trouvez un nouveau bien immobilier avant de mettre en vente le vôtre, la seule solution de financement possible est la mise en place d'un crédit amortissable avec un complément en pré-relais. Or, très souvent, ce scénario a été ignoré au départ de la recherche. Et aujourd'hui, avec les problèmes de taux d'usure et ou de taux d'endettement, eh bien, l'acquisition échoue dans 90% des cas. En synthèse, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et que vous souhaitez en changer, commencez par aller voir votre banquier et demandez, lui, une simulation de financement avec pré-relais. Voilà, écoutez, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501